Merci, M. le Président. Bonjour à tous les deux. Je suis extrêmement étonné de votre mémoire. J'étais ministre du commerce extérieur, j'ai rencontré plein de gens dans les chambres de commerce, il y a du monde de tous les milieux, comme vous l'avez dit tout à l'heure, des gens de l'industrie de la santé, des gens de l'industrie du tabac, ceux qui sont membres de la Chambre de commerce de Montréal. Et j'aurais pensé que ça aurait été très, très, très difficile de faire un consensus avec des propositions fortes, parce qu'à cause de la diversité des gens que vous représentez. Or, le mémoire que vous nous présentez aujourd'hui, il est très univoque. Bon, c'est sûr que sur certains aspects, comme interdire la fumée dans les voitures, etc., bon, vous n'êtes pas contre. Mais sur plusieurs éléments, non seulement vous êtes contre, vous reprenez, comme l'a noté la ministre, des arguments des compagnies de tabac, mais, M. Forget, je vous connais, vous êtes un homme sérieux, vous citez des trucs là-dedans que jamais j'aurais pensé que vous diriez ça. Bon, par exemple, vous citez une étude de London Economics UK et Philip Morris International. Dans un mémoire de la Fédération des chambres de commerce, vous vous appuyez sur une étude de Philip Morris, alors qu'il y a un juge qui vient de les condamner à 15 milliards de dollars, elle et les autres compagnies de tabac, en disant qu'ils ont falsifié les études pendant 60 ans, puis vous les citez. Puis ensuite, vous citez une autre compagnie, une autre étude de KPMG Australie, et je vous félicite d'avoir la promité intellectuelle de dire que l'étude a été faite avec la collaboration de certains producteurs de tabac. Je pense que vous n'auriez pas dû la citer. On le sait qu'ils falsifient leurs études depuis 60 ans. Pourquoi est-ce que vous les citez dans un mémoire de la Fédération des chambres de commerce du Québec? Vous faites référence à un emballage neutre. On a cité… Deux choses. On a cité les études qui étaient disponibles au moment où on a fait ça. On a cité parce que l'exemple de l'Australie est pour nous un bel exemple où le dossier de l'emballage neutre, c'est pas tout noir ou tout blanc. Certaines études démontrent l'efficacité de la mesure mise en place. D'autres semblent dire que c'est pas aussi efficace. Il y a des études, mais cette de Philippe Maurice, M. Forget, c'est pas un drapeau rouge, là, que si vous voulez être crédible, vous devez pas citer une étude commandée par une compagnie de tabac? Est-ce que… Est-ce que les études de tous les groupes de l'autre côté sont plus crédibles que celles de l'opposé? De celles du côté, bien sûr. Mais celles de Philippe Maurice. Pour vous, une étude financée par Philippe Maurice, ça a la crédibilité nécessaire pour être citée dans un mémoire de la Fédération des chambres de commerce. Ce que je peux vous dire, c'est que le résultat à ce jour en Australie, nonobstant cette étude-là, qui était citée en titre d'exemple, n'a pas fait la démonstration encore. Sur le plan commercial, je ne veux pas prendre portée de jugement sur la santé. Ce n'est pas notre domaine de spécialité. Bien là, c'est parce que vous prenez ça. Je vais vous donner un autre exemple. Vous citez les contestations devant l'Organisation mondiale du commerce. Oui, oui, c'est ça. Qu'ont présenté certains pays à l'encontre de la politique australienne relative à l'emballage neutre. Alors, comme vous savez, ces pays-là, ce sont la République dominicaine, Cuba, l'Indonésie et le Honduras, et les compagnies de tabac paient pour leurs frais légaux. Alors, je veux dire, là, là, moi, c'est pour votre crédibilité, là. Moi, j'aime la Fédération des chambres de commerce. J'aime les chambres de commerce. Mon père était membre d'une chambre de commerce qui a été sur l'exécutif. Puis, je suis peiné aujourd'hui que vous vouliez défendre les compagnies de tabac. C'est une chose qui est… Franchement, je suis… Mais que ce soit fait de façon tellement… M. le député, je m'excuse, là. Contestable, là, j'ai de la peine. M. le député, je ne suis pas ici aujourd'hui pour défendre les compagnies de tabac ou défendre une autre organisation. Vous me disiez que vous voulez défendre les compagnies de tabac. Vous reprenez leurs arguments de façon transparente. Vous les citez directement. Je suis… On est ici pour… Et dans le cas de l'emballage neutre, qui, de toute façon, n'est pas à ce jour dans le projet de loi, je veux dire, soyons prudents sur les mesures qu'on prend parce qu'il y a des membres chez nous, ailleurs que dans l'industrie du tabac, qui sont préoccupés par les marques de commerce. Quand un État décide de jouer sur cela dans un domaine qui, à ce jour, est légal, ça peut s'étendre à beaucoup d'autres par la suite. Et là, il y a des membres dans nos organisations qui sont préoccupés par le précédent qu'on pourrait créer en faisant ceci. Je comprends ce que vous dites. Alors, tout ce qu'on vous dit, en citant ces exemples-là, c'est de dire, soyons prudents lorsqu'on décide de légiférer en cette matière. Je suis d'accord. Lorsque la Fédération des champs de commerce vient me parler de surréglementation, j'écoute. Lorsqu'il me parle de protection des manques de commerce, j'écoute. Mais juste pour finir sur Philip Morris, vous savez que Philip Morris s'est rendu célèbre en finançant une étude pour le gouvernement tchèque qui disait que, finalement, la cigarette, c'était bien parce que, comme les gens meurent plus tôt, dans la balance, ça coûte moins cher en frais de retraite qu'en frais de santé. Ça, c'est une étude de Philip Morris. Ça, moi, j'éviterais de les citer. Maintenant, sur la question de la réglementation et des marques de commerce, vous dites, écoutez, c'est un produit légal. Donc, c'est un produit légal. On ne peut pas faire des entraves aux commerces particulières pour un produit légal. Oui, mais c'est un produit légal toxique. Tu sais, ce n'est pas comme la gomme-ballonne qui est même un peu mauvaise pour la santé en grande quantité. Celui-là, il est toxique. Alors, vous êtes d'accord qu'on devrait être plus réglementé pour un produit toxique que pour un produit non toxique? Absolument. J'ai relevé que, lorsque le gouvernement canadien a décidé d'étendre à 75 % de la surface les mises en garde, vous étiez contre à l'époque. Est-ce que vous êtes toujours contre ou vous considérez que, finalement, avec l'expérience, ce n'est pas mauvais? Écoutez, franchement, je ne sais pas quelle était la position à l'époque au moment où ça a été développé. Je n'étais pas à la Fédération. Vous m'excuserez. Je n'ai peut-être pas lu cette étude-là, mais il n'y a aucun enjeu à la Fédération au moment où on se parle sur le 75 %. Et on parle de marques de commerce minimalement. C'est ce qu'on a mentionné. Donc, on pense qu'il y a minimalement un espace qui doit être réservé aux marques de commerce dans un produit qui, comme vous l'avez mentionné, est toxique, mais qui, jusqu'à preuve du contraire, est légal et permis de vente ici au Québec. Vous avez fait un sondage COP qui indique que vous avez demandé aux gens « Est-ce que vous considérez que vous êtes suffisamment informé sur le tabac? » Les gens ont dit oui. Puis, ils sont mieux informés là-dessus que le reste. Je ne suis pas étonné de la question. Là-dessus, sur l'alcool. Ils sont beaucoup moins sur d'autres éléments, mais sur ces deux-là, ils sont. Mais moi, je me pensais assez bien informé avant la commission parlementaire. Et si on m'avait posé la question, j'aurais dit oui, je suis très bien informé. Puis là, si on m'avait demandé « Est-ce que vous savez que dans une cigarette, il y a 69 substances cancérigènes? » Oups! Ça, je ne le savais pas. Si on m'avait demandé « Est-ce que vous savez que la fumée secondaire est plus nocive pour la santé que la fumée principale? » Ah, non. J'étais sûr que c'était moins. Puis, si on m'avait demandé « Est-ce que vous savez que fumer la chicha pendant une heure, c'est comme fumer sans cigarette? » Je veux dire, écoutez, arrêtez là, c'est une blague, c'est surprise, surprise, qu'ils m'appellent. Alors, vous, vous nous dites, à partir de cette statistique-là, ça ne sert à rien de continuer à les informer. C'est comme crier, c'est comme dire « C'est le hardcore des fumeurs ». Bien oui, je peux vous citer au texte, là où vous dites, c'est comme crier plus fort ne sert à rien. Les consommateurs n'apprennent rien de nouveau. Ils en viennent même à trouver certains messages exagérés. Ce qu'on dit, ce n'est pas ce qu'on dit du tout. 75 %, ça permet de bien expliquer aux gens les enjeux liés au tabac, les mesures que vous avez, les dangers que vous venez d'évoquer. Est-ce que de passer à un emballage neutre, on augmenterait le niveau de connaissance des gens par rapport aux enjeux du tabac? Ce qu'on prétend, ce qu'on pense, ce qu'on croit, c'est que plus de 75 % ou un emballage neutre à 100 % n'augmenterait pas le niveau de compréhension d'information auprès des fumants. C'est ce qu'on mentionne dans notre mémoire. Vous dites aussi que vous mettez en cause la statistique disant qu'il y a 30 % des journées d'hospitalisation qui sont liées au tabagisme. Et là, vous faites une liste des principales causes d'hospitalisation. Puis vous mettez le cancer, c'est le deuxième, maladie d'appareil circulatoire, maladie d'appareil respiratoire. Je trouvais ça intéressant. Quand ça a commencé, je me disais, ah bon, ils vont le décomposer et ils vont me faire une démonstration. En fait, vous ne le décomposez pas. Vous ne dites pas en quoi les journées de cancer et d'appareil respiratoire, ça fait ou non 30 %, mais ce que vous dites, et là je suis un peu déçu, j'aurais aimé que vous le déconstruisiez, vous êtes très impressionniste, mais vous dites, même en l'absence totale de toute consommation de tabac pendant de nombreuses années, on ne réduirait pas de 30 % les hospitalisations. Mais n'êtes-vous pas d'accord que plus on réduit la consommation, moins il y aura de journées liées à ça et plus on pourra soulager les entreprises que vous représentez et les consommateurs d'un fardeau fiscal que vous considérez excessif? Je suis d'accord avec vous. L'exemple mentionné dans le mémoire est pour simplement dire, et c'est un travail très difficile, j'en suis convaincu pour les parlementaires et pour les gens, c'est d'essayer de prendre des décisions à l'intérieur d'un cadre qui est vérifiable, vérifié et qui se tient. Il y a de toutes parts la démagogie quand il y a des questions de tabac. Ce qu'on dit, c'est que dans le domaine qui nous touche nous sur les mesures qui nous préoccupent dans le projet de loi, il faut essayer de discerner les études. Vous avez mentionné celle de Philippe Norris, donc vous l'avez critiqué, c'est correct, je respecte ça. Mais de part et d'autre, on peut voir des études qui servent aussi à faire valoir le point de vue de l'un et de l'autre. Et j'ajoute un élément intéressant. Justement, dans le sondage qu'on a fait, il y a eu une question qui a été demandée aux gens. Lorsque les législateurs prennent des décisions au égard au tabac, à qui ils devraient se fier? Au groupe anti-tabac? Aux commerçants? À qui? Parmi les gens qui interviennent dans le débat. Les gens sont très nuancés. Ils disent non, les législateurs ne doivent pas se fier seulement au groupe anti-tabac ou au groupe de santé. Ils devraient écouter et avoir une réflexion qui tient compte des opinions des gens qui sont touchés par le tabac, autant les gens qui en font le commerce que les gens qui sont des groupes anti-tabac, que les gens dans le domaine de la santé. Donc, il y a un équilibre dans la réflexion autour de ça. C'est intéressant, je pense, de vous le mentionner. Je n'ai pas de doute que c'est ce qu'ils ont effectivement répondu. Mais mieux informés, ils ont dit est-ce que vous devriez davantage se lier à des professionnels de la santé publique dont la fonction est de soigner les gens ou à des compagnies qui ont été condamnées pour avoir menti pendant 60 ans sur l'aspect nocif de leurs produits? Peut-être qu'avec cette information-là, on aura une autre. Mais je m'excuse de dire que vous avez quand même deux poids, deux mesures. En parlant de la Société canadienne du cancer, qui est une organisation sans but lucratif, vous dites, leur plaidoyer tombe dans l'excès et la désinformation parce qu'ils disent que le tiers des journées d'hospitalisation sont dues au tabac. Et là, vous ne démontrez pas en quoi ils désinforment. Vous ne le démontrez pas. Et ensuite, vous citez Philip Morris comme étant une bonne source. Je m'excuse. Non, mais je pense que, M. le député, je m'excuse. Je pense que c'est un raccourci. Vous prenez deux moments de notre mémoire d'un certain nombre de pages. À une page d'avis. Oui, mais pas sur le même sujet. Bien, pas sur le même sujet, mais je vois que je trouve que vous balancez difficilement vos sources. Vous êtes durs sans faire une démonstration à l'un, puis vous prenez pour du cash ce que dit l'autre, qui n'est pas une compagnie à but non lucratif. Je voudrais quand même, je reviens à cette surprise parce que…